Alpha Condé n'a jamais gagné l'élection là-bas. Il n'a jamais gagné l'élection. Il a toujours volé l'élection. Ça oui c'est sûr. C'est un voleur, c'est un ancien voleur. Ça tout le monde le sait. Oui oui. Alpha Condé a toujours volé les élections en Guinée. Il n'a jamais gagné une élection. Mais jamais de cette vie. Depuis qu'il a commencé à se présenter aux élections présidentielles en Guinée là, aucun Guinéen ne l'aime. C'est que tous les Guinéens ont toujours craint. C'est qu'on a toujours craint. C'est dans ça qu'on est comme ça. On s'est toujours dit qu'Alpha Condé c'est quelqu'un de merde. Alpha Condé c'est un méchant, c'est un ancien rebelle. Donc on ne faut pas lui voter pour ne pas qu'il nous lance dans une vie de catastrophe. On lui a toujours évité en réalité. Le peuple de Guinée a toujours évité Alpha Condé. Par peur de ne pas vivre une vie de catastrophe avec lui. Mais là par le vol, par tricherie, il a arraché le pouvoir en 2010. C'est dans cette merde où on est tous assis comme ça. Mais quand on est dedans là, il faut qu'on ait le courage. Il faut qu'on ait la franchise. Il faut qu'on ait le cœur de lui faire savoir. Et à lui et à d'autres personnes. Eh mon grand frère Simeon Daikana. Comment tu vois ? Il a volé les élections au sud de tous les Guinéans. Ils ont juste été incras. Exactement. 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 Les Guinéans ont tout simplement été incras. Merci là-bas, mon grand frère. Je te salue. Je te fais gardez-vous depuis ma position. Donc, oui, c'est comme ça que vous allez dire, Ibrahim, Doré Ibrahim, les épais justes, les 40% des malinqués paresseux, les gens qui suivent Alpha Condé parce que sans lui, il ne peut pas manger. Moi, c'est comme ça que je les appelle. Les épais justes, le clan malinqués, la zone des malinqués paresseux. C'est les malinqués qui ont cœur, les malinqués qui travaillent là. Ils ne sont pas obligés de suivre quelqu'un en cocon même s'il fait du mal. Donc, vous là, vous allez toujours dire que les gens racontent du n'importe quoi. Les gens sont ceci et cela. Mais je ne vous calcule même pas. Vous ne sortez même pas sur mon écran. Parce que vous êtes des vailloux. Tout à l'heure, là, je vais passer sur vous. Alors, je dis haut et fort. Lorsqu'Alpha Condé vole ses élections, il faut qu'il y ait des personnes, il faut qu'il y ait des Guinéans, il faut qu'il y ait une jeunesse capable de lui dire à lui-même et à tout son entourage qui sont des voleurs. Il faut qu'il y ait des chiens pour leur dire ça. Et nous, moi, Annie, je le dirai toujours. Oui, oui. Vous allez faire de la merde dans le pays, mais les gens vont vous cracher la vérité. C'est ça qui est la réalité. Oui. Votre dictature n'est pas arrivée à ce point. OK. Votre colonisation n'est pas arrivée au point où les chiens ne peuvent pas parler. Faites ce que vous voulez. Vous vous prenez pour des extraterrestres. Vous vous prenez pour ceux qui sont mieux nés. Vous vous prenez pour les meilleurs Guinéans. Pourtant, vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes que des apatrides. Donc, c'est ça, moi, ma philosophie. Vous allez faire tout ce que vous voulez comme mal, mais il y aura des gens qui vont vous cracher la vérité, comme Annie de Love, comme tant d'autres Guinéans. Non, ça révolue là. La vérité, ça se dit et puis on passe. On dit la vérité et puis on assume. Même conséquence, il n'y a pas derrière. Je vous assure. Vous êtes qui même et puis vous allez fermer la bouche de tout le monde. On ne va plus parler la vérité parce que vous chiez dans le pays. On ne va plus parler la vérité parce que c'est vous qui possédez le pouvoir. Lorsque tu possèdes le pouvoir, tu ne sais pas comment gérer le pouvoir. Mais tu n'es pas un président, tu n'es rien devant les gens. Un président qui dorlote les gens, un président qui sait bien gérer le pouvoir, comme Barack Obama, quand il faisait son pouvoir, c'est de lui qu'on a peur, c'est lui qu'on respecte. Parce que lui, il connaît la valeur du pouvoir. Mais toi qui exerces le pouvoir en violence, tu penses que quand on te donne le pouvoir, c'est pour tuer, c'est pour massacrer, c'est pour te faire gaga mou, mais au contraire, on ne fait rien avec toi. On ne fait rien avec les hitlers de ce pays. On ne fout rien avec les hitlers de ce pays. Les présidents qui se croient trop hitlers, qui savent trop tuer là, mais finalement, on n'a plus peur de vous, finalement, on ne fout plus rien avec vous. Allez-y vous faire voir là. Hein ? Allez-y vous faire reculer là. Allez-y en enfer. On ne fout rien avec vous. On a peur d'un président qui est doux, on a peur d'un président qui ne tue pas. Parce qu'on se dit, non, le président, tellement il se respecte. Il faut avoir peur de quelqu'un qui se respecte. Mais un président qui ne se respecte pas, on va foutre quoi avec toi ? Hein ? Les gens veulent parler, vous êtes là, oh, oh. Vous allez mettre du sable sur les dents des champs. Vous allez empêcher les gens de dire la vérité. Donc, laissez-moi prêcher. Laissez-moi prêcher. Alpha Kondé n'a jamais gagné une élection en Guinée. C'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Il a toujours volé. 2010, Alpha Kondé a volé. 2015, il a volé. Et pour 2020, c'est trop fragrant. Trop fragrant. Pendant qu'on a enregistré toutes ces preuves de fraude, tout ce qu'il a fait, tous les sacs de riz, il a donné aux champs, tout ce qu'il a fait comme à Maya. Eh, le vieux, il fallait avoir un peu honte. RPG, il fallait avoir un peu honte. Même si vous dites que vous détestez trop ces loudales, et que vous détestez trop les peuples, il fallait avoir un peu peur de Dieu. Il fallait avoir un peu honte pour le peuple de Guinée. Il fallait avoir un peu pitié au peuple de Guinée. Donc, c'est un éclaircissement. Ce n'est pas un dit. C'est une réalité. Alpha Kondé a toujours volé les élections en Guinée. Alpha Kondé n'a jamais gagné une élection. Jamais. Aucun Guinéen n'a jamais voté pour Alpha Kondé. Que cela soit clair. Que cela soit clair pour Alpha lui-même, pour son entourage, pour tout le peuple de Guinée, pour tous les Guinéens, de l'intérieur comme à l'extérieur. Alpha Kondé, c'est un voleur d'élections. Il a toujours volé les élections. On ne fait rien avec un président qui vole les élections. Donc, pour cela, je mets croix rouge sur le mot que les épicistes disent. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Rectification. Laissez le nom de Dieu loin de votre pouvoir. C'est Dieu qui donne le pouvoir, mais aussi le pouvoir se vole. N'oubliez pas cela. Dieu donne le pouvoir, mais aussi le pouvoir se vole. Ça peut se voler. Pour vous, vous avez volé. Dieu ne vous a pas donné ça. Ok? Pour vous, là, vous avez volé. Dieu n'a pas donné le pouvoir. Dieu n'a jamais donné le pouvoir à Alpha Kondé. Parce qu'il sait qui Alpha Kondé. Il connaît le cœur d'Alpha Kondé. Mais Alpha Kondé a toujours volé le pouvoir. Que ce soit clair. Vous n'avez pas affaire avec des bêtes. Vous avez affaire avec des alphabètes. Ok? Les alphabètes, comment affaire avec les alphabètes? Est-ce que vous comprenez? Vous avez affaire avec les gens qui sont partis à l'école. Vous avez affaire avec des instruits. Pas des illettrés comme vous. Nous, on sait que le pouvoir se vole. On sait que Dieu peut donner aussi le pouvoir. Pour vous, vous l'avez volé. D'accord? Cette année 2020, précisément, là. Si Dieu a donné le pouvoir à un individu, à quelqu'un, c'est celui de l'éthialo. Et puis Alpha Kondé, ils sont clés, ils sont partis, ils lui volaient ça. C'est ça qui est la vérité. Si Dieu a donné le pouvoir, il l'a donné à celui de l'éthialo. Dans les urnes, palpablement, les gens l'ont voté. Dans toutes les régions. Mais Alpha Kondé l'a volé. La Séné a volé ça. Par la corruption, ils l'ont donné à Alpha Kondé. Donc, le pouvoir, Dieu le donne tout comme ça se vole. Pour vous, là, vous l'avez volé. Vous l'avez toujours volé. Dieu ne vous a rien donné. Dieu ne vous connaît même pas. Vous avez inquiété même Dieu. Le jour qu'il va mettre une correction sur vous, là. Ce n'est plus loin. C'est ça seulement lui-même, il a trouvé à faire. Même Dieu, il est inquiet de vos comportements macabres. C'est ça qui est la vérité, hein? Donc, ne soyez pas là à chanter. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Dieu a donné le pouvoir à Alpha Kondé. Regardez-moi. Vous pouvez dire ça aux bêtes. Vous pouvez dire ça aux analfabètes. Vous pouvez dire ça aux brouchards qui ne voient pas le soleil. Mais à nous autres, là. Nous, là. Vous ne pouvez pas nous dire ça. Là, je suis là pour vous éclaircir ça. Tranquille. À Alpha Kondé, Dieu n'a pas donné le pouvoir. Il a volé le pouvoir. Il a toujours volé le pouvoir. A bon entendeur, salut. Je le dis à qui il veut l'entendre. Tranquille. Deuxième des choses. Je ne suis pas là pour trop durer. Deuxième des choses, là. Deuxième des choses, là. Ce n'est pas tout le monde qui est malhonnête comme vous. Ce n'est pas tout le monde qui est malhonnête comme vous. Non, on ne va pas le voler. On va le récupérer. Non, on ne va pas le voler. On va le récupérer. Le peuple ne va pas voler le pouvoir dans les mains d'Alpha Kondé. On va le récupérer. Comme cette fois-ci, il a vraiment volé fragrant. Parce qu'en 2010, il a fait, on a eu pitié de lui. On dit à le pauvre voleur, il a passé 40 ans en train de chercher le pouvoir. On va lui laisser. On va lui laisser. En 2015, aussi, la même chose. On dit, ok, comme il est à la fin de son mandat, on va lui laisser. Le pauvre voleur, il a passé 40 ans en train de chercher, donc on va lui laisser. Mais pour 2000 voleurs, vous n'avez pas vu mon titre, je dis, il va le vomir. Pour 2000 voleurs, il va le vomir. C'est ça qui est la vérité, il va le vomir. On va lui faire cracher ça. Par mille manières, il va le vomir. Donc, c'est ça qui est la vérité. Alpha va le vomir. Toute son équipe va vomir. Les élections, la victoire qu'ils ont volé là. Ils sont des voleurs, on va les attraper. On va les mettre en prison, on va récupérer l'objet qu'ils ont volé. C'est de ça, il s'agit. On s'en fout des analphabètes, on s'en fout des apatrides. On s'en fout des ignorants de ce pays qui ne connaissent rien, qui n'analysent rien, qui ne vont rien savoir dans la vie là. Et ils sont dans leur catégorie, on les ignore, on fait comme s'ils n'existent pas. Parce que quand tu veux les calculer là, c'est toi qui va partir en arrière. Tranquille. Donc, deuxième des choses là. Vous, les RP juste là. Vous qui savez trop insulter les gens là, vous êtes conscients. Vous savez ce que vous faites. Avant hier, dans mon dernier direct, quand j'ai demandé pardon aux peuls d'attraper leur cœur. Parce que s'ils veulent réachir comme le clan d'Alpha Connais, c'est la guerre qu'il va y avoir en Guinée. Et on ne veut pas de guerre en Guinée. La guerre n'est pas bonne en Guinée. On est assis d'abord, on n'est pas en guerre. La Guinée vit de la merde. On n'a même pas à quoi manger. C'est dans la guerre, maintenant on va survivre. Mais non, on va tous mourir là-bas. Nos parents vont tous mourir là-bas. Donc c'est pourquoi je dis, je dis, ne prenez pas des armes. Ne répliquez pas. Vous ne comprenez même pas français. Lorsque les gens vous disent, ne répliquez pas. Vous ne savez pas le mot répliquer. Au lieu de rentrer en Google, taper répliquer. Que veut dire répliquer ? Vous ne connaissez rien. Mais c'est vous qui venez insulter quand les gens parlent. Quand tu sais que tu ne connais rien, lorsque les gens parlent, tu rentres d'abord en Google, tu recherches tous les mots qu'il est là à dire. Ou bien tu écoutes. Mais tu ne connais rien, tu n'écoutes pas. Tu viens seulement, tu te lances dans la danse. Tu es en train de danser. Je ne sais pas comment vous qualifier. Donc vous, vous avez laissé. On dit en guerre. C'est comme d'habitude. Quand les gens font direct là, vous n'insultez pas. Vous n'insultez pas tout. Mais après, analyse là. Parce que par rapport à ce que j'étais en train de dire, c'était tellement innocent. Vous savez, avant hier, mon direct a même pris 30 minutes de temps. Tellement que je ne me suis pas occupée de trop de choses. Et c'est comme ça, désormais, mes directs vont être. Je suis professionnelle, moi. C'est moi la star. Je ne m'occupe pas des bambins. Je ne m'occupe pas des têtus. Tu les montres. L'alphabet, comment ils ne vont jamais apprendre. Donc j'étais en train de parler d'un thème vraiment très innocent. Très innocent. Je demandais simplement pardon au peuple. Et puis vous, vous étiez là. Vous avez tellement insulté. Vous avez écrit tellement de conneries. Dieu seul sait. Donc c'est pour vous dire que vous, les épaisistes aussi là. Vous, les 40% des malignés, maintiens, paresseux là. Vous êtes conscients de ce que vous faites. Vous êtes très conscients de ce que vous faites. Mais c'est Dieu qui va vous juger. Nos bouches là. C'est ça qui va vous laver nuit et jour. Moi, Annie, je suis prête pour vous, la vérité. Tant que vous n'êtes pas fatigué, je ne serai pas fatigué. Je suis sur vous en tas. Je dis, je suis sur vous en tas. Par mes vérités. Je vais cracher mes vérités. Ça ne va pas vous plaire. Parce que quand les gens sont justes, quand les gens disent la vérité, quand les gens ne sont pas hypocrites, quand les gens ne sont pas ethnocentristes, ça ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît pas. Vous, vous voulez que tout le peuple de Guinée, l'ensemble des quatre côtés là, soit là pour Alpha Condé. Vous voulez que tout le temps, quand les blogueurs ouvrent leurs caméras, c'est pour faire les éloges d'Alpha Condé. Vous, les RPG, vous voulez que tout le temps, les gens soient là pour faire les éloges d'Alpha Condé. Les gens soient là pour apprécier Alpha Condé. Dans son coupement de co, pour apprécier Alpha Condé dans son comportement de, comment même il a dit son mot là, co-chasse à la sorcière. Dans son comportement d'impitoyable. Vous voulez que quand les gens, que tous les blogueurs soient là pour ça quoi. Tout le monde dit, ah Alpha c'est le meilleur, oh j'adore Alpha, Alpha, le pouvoir, Alpha égale à bénédiction, Alpha, c'est ceci, c'est cela. En tout cas les gens vont apprécier. C'est vous qui nourrissez les gens, les gens sont obligés de faire ça. Ils foutent quoi pour quelqu'un ? Hein ? Nos parents vivent de la merde dans le pays et puis on va venir apprécier un tyran quoi, un assassin quoi. Hein ? Mais au contraire on va le combattre à partie. Il doit foutre le camp, peu importe qui, n'importe quel opposant soit de l'alternance. Même si c'est un autre malinqué à la place de Selouda, le jeu combat Alpha Condé. Même si c'est un forestier à la place de Selouda, le jeu combat Alpha Condé. Même si c'est un soussou à la place de Selouda, le jeu combat Alpha Condé. Il faut savoir que la noble tâche, le devoir des vrais Guinéens, le devoir de nous patriotes là c'est de combattre Alpha Condé. L'unique ennemi que nous on connaît c'est Alpha Condé. Et vous qui allez le défendre, vous ne restez non plus dans vos coquilles parce que tu peux être pour Alpha mais tu restes dans ta coquille. Si tu veux toi aussi tu pars, tu fais vidéo, tu dis le contraire de ce que j'ai dit. Je m'en fous de toi ces réseaux sociaux, j'ai fini pour moi, je passe. Il y a des blogueurs rpgistes non ? Qui passent tout le temps à dire le contraire de ce que nous nous disons. Est-ce que vous m'avez une fois vu sous leur direct, c'est la démocratie, je m'en bats les cuis de leur direct. Je m'en tape moi, je fais pour moi, ils font pour eux. Mais quand tu es sorti de ta coquille, tu viens sous mon direct. Tu veux contredire ce que je suis là à dire mais je ne vis pas pour faire plaisir à quelqu'un. Voilà la raison que je veux dire aux rpgistes cochons là, aux mal renseignés là, aux brouchards là. Les gens ne sont pas obligés d'être là à faire l'éloge d'Alpha Condé. Moi je suis contre Alpha Condé, je vais le combattre, il va partir, je le dis, oh ah, à qui veut l'entendre ? Si tu veux tu l'entends, si tu ne veux pas mais tu te casses, saute tes cales à l'air. Mon ami, si je combats Alpha Condé, ça te fait mal, saute tes cales à l'air. Va sur la mer, tu respires là-bas et puis tu meurs. Il faut boire de l'acide sulfurique et puis tu meurs. Je m'en tape. Je vous ai dit, je dis je m'en tape, je m'en fous de vous. Vous qui êtes contre mon combat, je m'en fous de vous. Est-ce que c'est difficile à comprendre ? Tu es contre mon combat, je m'en fous de toi. Je ne suis pas obligé de vivre comme toi. Tu n'es pas obligé de vivre comme moi, je m'en bats même de ta vie. Rien ne m'intéresse de toi. Suis ton chemin, laisse-moi sur mon chemin. En quoi ma vie t'intéresse ? Je dis que je suis contre Alpha Condé, je le combats jusqu'à ce qu'il va dégager, c'est ça. C'est ça. Et je ne serai jamais corrompu. Plus jamais. Jamais de la vie. Quand je dis plus jamais, c'est comme si j'ai une fois été corrompu. Moi, je n'ai jamais été corrompu. Je suis dans ma peau de vérité, je prêche la vérité, je prône la vérité, rien de plus. Ce n'est pas ton spermatozoïde qui m'a fait venir au monde. Ce n'est pas ton ovule qui m'a fait venir au monde. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Je ne suis pas obligée de te faire plaisir pour vivre moi ma vie. Dans vous les RPGs, fatiguez-vous. Vous êtes déjà fatigués, même reposez-vous. Je ne sais pas si vous faites. Quand vous avez eu un moyen en faveur d'Alpha Condé, vous avez eu un éloge d'Alpha Condé. Vous avez eu un peu à l'intérieur de l'Alpha Condé. Je n'ai rien contre, mais ce sont ses comportements de chien là dont je suis contre. Son comportement de mère con là, c'est ça que je suis contre. C'est de ça qu'il s'agit. 10 ans, tu es là à massacrer, tu ne fous rien, tu ne pars pas. Mais c'est quoi ? C'est quoi le projet ? Les gens veulent se défouler un peu de leur colère. Les gens veulent se défouler un peu de leur retard. Et puis, c'est vous encore qui allez venir vous flanquer, que les gens ne doivent pas parler. Tu es qui pour me dire ça ? Non, vous êtes conscients de ce que vous faites. J'ai compris que vous ne pouvez même plus changer. Parce que si vous étiez conscients là, ma vidéo d'avant hier là, personne ne devait insulter dedans. Tellement que c'était innocent, j'étais là même à demander pardon pour vous-même, à plaider pour vous-même. Mais il fallait vous voir. Il fallait vous voir insulter un comme deux. Je n'ai même pas eu le temps de vous bloquer. Jusque là, vos injures sont là, je n'ai même pas bloqué. Et je ne vais plus vous bloquer sur votre éducation. Vous êtes mal élevés. Vous êtes des enfants de mères cons. Voilà comment vous vous comportez. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu ne peux pas venir sur le direct d'une fille, tu ne la connais pas, et puis tu es là, elle a jugé, et puis tu es là. Je ne sais même pas si c'est toi qui paye ses connexions. C'est toi qui la nourrit. Ou bien c'est toi qui t'occupe de sa vie. Ou bien tu la connais. Ou bien tu connais sa famille. Ou bien tu sais d'où elle vient. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu viens mettre ta capoche, ta bouche, on dirait capote percée. Là, tu viens mettre ça sur elle. Vous pensez que c'est vous qui savez trop insulter quoi ? Hein ? Vous pensez que c'est vous qui avez bouche de capote percée ? Je suis là pour vous dire que vous êtes conscient de ce que vous faites, mais vous allez l'assumer. Pour vous dire aussi que je ne ferai rien pour vous faire plaisir. Vous dire aussi que oui, je combats à le faconder. Je suis déterminé jusqu'à ce qu'il dégage. Il bouge ou il bouge. Il dégage ou il dégage. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on veut un président qui travaille, peu importe son ethnie, même si c'est un autre malinqué qui vient après Alpha Condé. Je vous ai dit, vous ne comprenez rien, vous êtes très bête. Moi, mon affaire n'est pas Seludale. Peu importe l'ethnie qui était à la place de Seludale, je serai pour lui. Je suis pour l'alternance. Même si Alpha Condé dégage un autre malinqué qui est conscient, qui est différent de lui, vient, je suis pour ça. Un forestier qui est conscient qui peut changer la nation, vient, je suis pour ça. un peu le viand qui est conscient qui peut changer la nation, je suis pour lui. Mais seulement, je ne veux pas de quelqu'un qui est là, qui ne fout rien et qui est dictateur, qui est en train de tuer. C'est ça, moi, mon problème. Même après Alpha Condé, le président qui vient, s'il est sanguinaire comme Alpha, je vais le combattre. Moi, je suis une révolutionnaire, je suis une panafricaine. C'est ce que vous devez comprendre. Vous êtes trop bêtes. Je vais vous faire comprendre les choses communes. Est-ce que je dois repayer vos frais de scolarité pour vous remettre à l'école ? Je dois vous payer des formations rapides pour que vous partiez un peu à l'école, vous apprenez un peu à lire, à écrire votre nom. Dois-je faire ça ? C'est ce que je dois faire pour vous ? Vos parents ont tout fait pour que vous étudiez, vous n'avez pas fait. Aujourd'hui, vous êtes là sur les réseaux sociaux pour vous montrer combien de fois vous êtes bêtes, combien de fois vous avez raté votre vie. Pourtant, les pauvres parents ont tout fait. Ils ont tout fait pour que vous soyez quelque chose. Vous avez raté votre vie. Vous êtes là aujourd'hui à venir prouver ça sur les réseaux. Combien de fois vous avez raté vos vies, combien de fois vous faites la honte de votre famille. C'est ce que vous montrez nuit et jour. Mais moi, je vais vous aider à plus montrer ça en vous. Je vais vous aider à ce que le monde entier vous connaisse plus comment vous êtes raté, comment vous n'êtes que bandes de voyous. Ce ne sont que des voyous qui supportent la fois qu'on est dans ce qu'il fait. toute personne qui supporte Alpha Condé c'est un voyou. Allez-y, je vais dire ça. Parole d'Annie Delors. Alpha Condé dans sa criminalité. Alpha Condé dans son pouvoir où il ne fout rien. Alpha Condé dans son pouvoir où il ne fait que tuer. Toute personne qui le soutient dedans c'est un voyou. Toute personne qui le soutient dedans c'est un raté. Toute personne qui le soutient dedans c'est un sorcier. C'est un sorcier, c'est un vampire. Ce sont des sorciers qui le soutiennent. Allez-y voir les guerriers qu'ils ont mis en prison. Il m'a dit que Sans Frontier c'est un malinqué. Suleymane Condé c'est un malinqué. Fodinke Mengé c'est un soussou. Il y a un autre même que j'oublie son nom là-ci c'est Ibrahim Condé. Ibrahim Condé c'est un malinqué. Ça c'est ceux même qui sont en prison. Les vrais malinqués c'est les vrais parents le combat. Ils sont morts de lui. Et puis vous êtes là vous vous flanquez vous ne connaissez rien vous ne rentrez même pas en Google pour lire. Même quand on vous dit la superficie de la Guinée c'est combien vous ne connaissez pas. La population de la Guinée s'élève à combien vous ne connaissez pas. On vous dit comment ça peut être ta mère tu ne sais pas écrire le nom de ta mère tu ne sais rien. C'est vous qui venez donner vos avis qui vous a demandé. ça là on est en train de parler d'une affaire de pays. Voilà c'est l'avis seulement des intellectuels qui sont comptés. Voilà quelqu'un qui a une pute à la maison qu'il appelle sa maman il a fini de dire pute à sa maman donc c'est sous les réseaux il va venir dire maintenant une blogueuse pute mais on ne cherche pas la vie de ces personnes là. On ne cherche pas la vie de ces personnes là. Tu vois tu vois un homme qui dit à une femme pute mais ça t'étonne pourquoi? Ça t'étonne pourquoi? Dis-toi simplement qu'il vient de dire ça à sa mère comme ça. Quand tu fouilles dedans tout à l'heure là il vient de niquer sa propre mère comme ça. Mais ce sont des niamorodins comme ça. Ce sont des maudits là qui vont se comporter comme ça. Aujourd'hui la pute c'est le dernier jour que je vous garant même. C'est mon dernier jour de vous garant. Je vous ai garant jusqu'à c'est aujourd'hui la fin. Est-ce que vous êtes bien garant? Aujourd'hui c'est la finale de vous garant. Voilà. Je vous garant très bien je vous dis ho et fort ho ha je dis moi je suis contre Alpha Kondé parce qu'il ne fout rien dans le pays parce qu'il a toujours volé les élections parce que c'est un malhonnête ok? C'est un malhonnête parce qu'il tue parce qu'il est sanguinaire. n'importe quel président dans le futur se comportera comme Alpha Kondé je serai contre lui n'importe quel président à la place le président noble de l'alternance je serai pour lui est-ce que c'est difficile à comprendre ça? Est-ce que mon combat est difficile à comprendre? Hein? Donc c'est ça votre garantie vous les voyous si vous êtes trop RPGiste je m'en moque si vous soutenez trop Alpha Kondé je m'en moque si c'est vous qui bouffez l'argent du pouvoir je m'en moque si quand on dit que Alpha ne fout rien mais à vous il fait quelque chose je m'en moque je m'en moque ça ne me regarde pas c'est pas mon problème allez-y faire des vidéos sur Facebook pour faire son éloge allez-y lui dire merci dans des vidéos par-ci par-là allez-y faire des directs vous avez aussi des téléphones allez-y payer vos misérables passes et puis vous allez venir aussi faire son éloge vous êtes libre de ça mais hey je ne ferai jamais plaisir à quelqu'un je ne serai pas là pour apprécier Alpha Kondé parce que je veux me faire plaire à lui ou bien aux RPGiste je m'en moque je m'en tape je suis moi je vis selon moi j'ai un coeur j'ai un cerveau je suis une belle créature de Dieu je mourrai quand Dieu se dira que j'ai besoin de toi ma fille à part ça la personne mais aucun être humain ne peut rien contre moi son prochain être humain c'est de ça il s'agit je n'ai rien contre qui que ça soit je combats Alpha Kondé mon combat est déterminé et ça a une cause pourquoi je combats Alpha Kondé je combats Alpha Kondé parce qu'il ne fout rien au pouvoir parce que 10 ans il n'a rien foutu et il ne veut pas partir est-ce que durant les 10 ans vous m'avez vu parler d'Alpha Kondé ici durant ces 10 ans de Marmaï vous m'avez vu parler de lui ici mais après 10 ans il dit ce que Rappone est là-bas là maintenant il a affaire avec la jeunesse je vous dis moi je vais combattre Alpha Kondé jusqu'à je le promets à tout le monde dans ce monde là même à Dieu je lui ai promis après 10 ans Alpha D il ne part pas je vais lui combattre moi Annie je ne vais pas lui laisser en paix je ne vais pas lui laisser en paix je ne vais pas lui laisser en paix ça c'est une impossibilité entre lui et moi c'est une impossibilité entre lui et la jeunesse consciente on ne va pas lui laisser la paix on va lui critiquer jusqu'à on va lui dénoncer jusqu'à l'ensemble de ça on appelle le combattre nous allons lui combattre jusqu'au dernier cri mais jusqu'au dernier cri c'est difficile à comprendre s'il en a marre il dégage s'il a trop marre il laisse la place à l'alternance mais c'est ça il ne faut rien regardez le débit encore de son troisième mandat qu'est-ce qu'il dit quoi de projet quoi de projet que quiconque sort sa queue il va couper coupement de queue c'est ça c'est un projet pendant qu'on doit arranger les routes lui il coupe les coups deuxième des choses chasse à la sorcière troisième des choses il sera impitoyable lui il ne va plus tolérer quelqu'un il va continuer de tuer il va continuer d'arrêter les gens il va continuer d'emprisonner les gens mais ça c'est quel ça c'est quel projet ça ça c'est quel projet ça c'est quel projet de gouvernance c'est son plan de gouvernance c'est avec ça lui il va gouverner pendant qu'il y a assez de choses je vous fixe dans les yeux je vous dis il y a assez de choses quoi faire dans le pays à part couper les que des gens il y a assez de choses quoi faire dans le pays à part arrêter les gens il y a assez de choses quoi faire dans le pays à part mettre les gens en prison il y a assez de choses quoi faire dans le pays à part tuer les gens à part tuer les gens et puis tuer les gens ça n'intimide plus personne si vous voulez qu'on dise hé elle va quand elle s'est utile le président là il tue moi je ne vais pas dire son nom le contraire au fait parce que ces gens le président là j'ai l'impression qu'ils le font pour ça pour que tout le monde ait peur d'eux pour qu'ils intimident tout le monde mais au contraire vous savez quand on est patriote quand on a étudié on est très têtus dites à Alpha Conde que nous nous sommes plus têtus que lui lorsque tu vois clair dans les choses et puis quelqu'un veut t'effrayer quelqu'un fait un comportement pour que toi tu aies peur de lui tu deviens plus têtus parce que tu lui vois tu ris seulement tu dis mais je suis assez au milieu de ce que tu as là à faire là je vois clair dans ce que tu fais mais je deviens plus têtus que toi au fait dites à Alpha Conde que la jeunesse consciente ne sont plus têtus que lui dites à Alpha Conde que le peuple conscient ne sont plus têtus que lui ah oui au fur et à mesure il va essayer de nous intimider au fur et à mesure on va le dénoncer on va le combattre il va partir en plein de départ et pour lui c'est proche c'est très proche c'est pourquoi moi j'ai dit au peuple de ne pas répliquer de ne pas essayer de faire comme lui de ne pas dire ah trop c'est trop nous aussi on va nous venger non ne vous vengez pas ne vous vengez pas on est en part de la victoire ne vous vengez pas hein il y a une correction qui est proche de lui mais il ne faut pas que ça vienne de vous jusqu'à là vos mains sont propres laissez-vous mettre la propre comme ça laissez-vous mettre la propre comme ça que rien ne vous lance dans les erreurs que rien du tout ne vous lance dans les erreurs hein laissez Alpha avec son programme de gouvernance macabre laissez-le avec les arrestations laissez-le avec les tueries laissez-le faire tout ce qu'il veut laissez-le venir dire des mots d'impolitesse laissez-le faire sortir les discours tout ce qu'il veut laissez-le faire tout ce qu'il veut sa correction est proche mais ça ne viendra pas de vos deux mains les mains de Peul ne sera pas salies sinon vraiment si c'était un président je ne sais même pas comment lui dire si c'était quelqu'un qui allait qui allait une fois mieux se comporter dans sa vie je vous ai dit je dis 3ème mandat ça ne foutra rien ça sera triple merde de la manière ça écrit 3 là 3ème mandat au triple merde je vous dis 3ème mandat triple merde merde de son 1er mandat merde de son 2ème mandat merde de son 3ème mandat c'est ça là ça sera triple merde c'est ça il a commencé comme ça sinon tout le monde s'attendait tout le monde s'attendait à une réconciliation nationale son tout 1er discours devait être que voilà les gens essayent de se pardonner puis la Guinée est une famille mais jamais il ne prononce le nom la Guinée est une famille parce qu'il a raison il a raison la Guinée n'est pas une famille la Guinée n'est aucune famille chacun pour soi Dieu pour tous comme mon frère venait de le mentionner le peuple de Guinée il vient être ingrat mais c'est ça aucun président aucun président n'a la force face à face à un peuple fort mais le peuple de Guinée ils sont tellement ingrats ils sont tellement je ne sais pas comment vous qualifier votre affaire je rigole un tout petit peu puis j'avance sur mon chemin vous voyez parce que là vous faites pitié le peuple de Guinée fait tout simplement pitié vous êtes pris à nos tâches comment je ne sais pas sinon vous devriez être en mesure de vous lever de défendre vos voix qui sont volées vous êtes plus volées que ces loups d'aller c'est vos voix qui ont été volées par les voix de ces loups d'aller mais si on réalise que vous ne foutez rien absolument ça vous qualifie tout simplement très très horrible vous voyez non votre qualification est horrible le peuple de Guinée je vous qualifie horriblement mais horriblement vous n'encouragez pas vous ne foutez rien Sous-titres par Jérémy